Les gars, comme à sa coutumée, la Fédération Camerounaise de Football sollicite l'ONISP pour obtenir l'utilisation du stade Omnispo Amadou Aïdjo à Yaoundé pour le match Cameroun-Zimbabwe prévu au mois de novembre. C'est comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. Dans cette optique, ils ont sollicité ce stade. Ils auront adressé à l'ONIS une demande de mise à disposition du stade comme ils ont l'habitude de faire à la veille des matchs. On attend tout simplement la réponse de l'ONIS concernant cette demande de la Fédération Camerounaise de Football. Voici le contenu de cette note que je m'en vais partager avec vous. Cette note qui a été envoyée en direction de l'administrateur de l'ONIS. Objet, demande de mise à disposition du stade. Monsieur l'administrateur, dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Totalinergie Maroc 2025, la sélection nationale senior Monsieur du Cameroun jouera contre celle du Zimbabwe dans l'intervalle du 17 au 19 novembre 2024 au stade Omnispo Amadou Aïdjo de Yaoundé, sous réserve de la confirmation du stade par la Confédération Africaine de Football. A cet effet, j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre bienveillante personnalité la mise à disposition du dit stade. Veuillez agréer Monsieur l'administrateur, l'expression de ma profonde considération signée Blaise Ndjounan. C'était donc comme ça depuis le 24 octobre, nous sommes aujourd'hui le 31, on n'a pas encore un feedback, du moins je n'ai pas encore pris connaissance de ce feedback venant de l'ONIS. Jusqu'ici donc, on suppose que le match fasse jouer du côté de Fandena, du côté de Yaoundé. On se souvient que depuis le dernier passage des experts de la CAF à Yaoundé, du moins au Cameroun, pour inspecter les stades, était donc retenu également le stade Fandena, question de pouvoir abriter ces différents matchs comptant pour cette éliminatoire de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Petit crochet, petit clander du côté du petit étau, qui en deux matchs déjà en pro, a un petit statistique qui est très alléchant. On peut dire ça comme ça, un but déjà et une passe décisive. Ça c'est pour deux matchs, juste deux matchs, un but et une passe décisive. On continue à avoir espoir que Marc Brice pourra faire un petit clander du côté du petit étau, mais bon, on ne sait pas si ça peut se faire. Il y a beaucoup de paramètres en jeu, il y a beaucoup de paramètres qui conditionnent cela, que ce soit du côté même du petit étau et de son papa, ou bien du côté même de Marc Brice, le sélectionneur. En tout cas les amis, c'est tout ce que je voulais rapidement partager avec vous. On se prend dans une prochaine publication. D'ici à là, take care. Ciao. Sous-titrage ST' 501